Alors, relisons ça avec attention, Sylvie Bourgeois signera ses romans le samedi 5 octobre à 14h au Conservatoire des Ocres, au Sillon et à 17h à la Fondation Blachère à Ape. Bien. Sylvie, ça y est, j'ai terminé ton affiche, on va pouvoir l'envoyer chez l'imprimeur. Ma très chère Laetitia, ce mois-ci, après la conférence et la table ronde que nous avons donnée, Sylvie et moi, au festival Science et Fiction qui se déroulait dans le Lubéron, nous sommes allés rendre visite à notre ami Yves Rousserroir qui a créé un magnifique jardin botanique dans son domaine viticole de la Citadelle à Ménerbe. Alors dis-moi Yves, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce jardin ? C'est un projet très très ancien. Quand j'étais tout petit, j'étais à Samouin en vacances et j'ai visité un jardin alpin magnifique. Et on m'a raconté l'histoire de ce jardin. C'est une dame qui, lorsqu'elle était jeune, promenait ses chèvres à cet endroit. Et elle est partie à Paris pour gagner sa vie. Je parle du 19e siècle. Elle a trouvé un job dans une boutique et puis elle a rencontré un garçon. Ils se sont aimés, se sont mariés. Le garçon s'appelait M. Cognac et elle s'appelait Mme G, M. Emmanuel Cognac G. Et ils ont eu une idée formidable, c'est de créer un magasin qui est devenu plus tard, à cause du succès, un grand magasin bien avant les Galeries Lafayette, bien avant le Printemps, le Bon Marché, tous les grands magasins que l'on connaît aujourd'hui. Et la Samaritaine existe encore, elle est d'ailleurs en travaux en ce moment. Et moi, ce geste altruiste m'a touché et je me suis dit, quand je serai grand, je ferai un jardin botanique. Alors bon, j'avais 12 ans, mais l'idée m'a suivi. Et lorsque j'ai créé mon domaine viticole ici à Ménherbe, il y avait derrière cette forêt. Et en me promenant avec mon chien, j'ai découvert qu'il y avait des anciennes terrasses magnifiques jusqu'en haut de la colline, orientées plein est. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable. C'est un endroit idéal pour créer un jardin de plantes médicinales, de plantes aromatiques, de plantes magiques. Et puis, bon, pendant 25 ans ou 30 ans, j'ai privilégié la viticulture en agrandissant le domaine, qui est passé de 8 hectares à 50, et en essayant de démontrer qu'on pouvait faire de très bons vins, et on l'a fait dans le Luberon. Et puis, il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, je me suis dit, il faut que je me lance. Alors ma femme m'a dit, oh mais tu n'y connais rien, et je me suis inscrit au Jardin des plantes à Paris pour prendre des cours. Et j'ai fini mon dernier cours cette année. J'ai reçu un beau diplôme, diplôme d'assiduité. Et tu as fait ça pendant combien de temps ? 4 ans. Ah oui, quand même ! Mais j'ai envie d'apprendre encore, mais surtout je me sens bien dans ce jardin. C'est merveilleux de s'attacher à ces plantes, de les soigner, de s'en occuper, et de voir à quel point le monde végétal est immense, et on en dépend tellement. Alors dis-moi, dans ton jardin, il y a quelle sorte de plante ? Alors, plante aromatique, sur deux lignes, sur deux terrasses, plante médicinale, avec des explications très précises sur les usages, ce qu'elles soignent, mais aussi le risque en cas d'abus. Les plantes sauvages mais comestibles, c'est-à-dire ces plantes qu'on trouve au bord des chemins, dans la campagne auxquelles on ne fait pas toujours attention, mais qui ont nourri l'humanité pendant des siècles, et qui aujourd'hui sont redécouvertes parfois par des chefs, des grands chefs. Et puis, tout à fait en haut, comme quelque chose qui doit être atteint, avec une petite marche, les plantes magiques, les plantes carnivores, les plantes de sorcières, les plantes bénéfiques, les plantes protectrices, par exemple, qui sait que le fraisier est une plante protectrice ? Parce que le fraisier est à trois feuilles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité, pour les catholiques, pour les autres, je ne sais pas, mais pour les catholiques, cette plante est protectrice. Naturellement, le thym, la bourrache, qui est une plante intéressante, elle était considérée comme une plante aphrodisiaque au Moyen-Âge, mais il y a des plantes de sorcières, étonnantes, par exemple, une plante qui a le goût d'huître, une autre qui a le goût de champignon, dont on peut faire des sauces, la plante qui danse, mais là, il faut mettre de la musique. Voilà, des choses qui peuvent surprendre et amuser les gens, par exemple, la queue de lion, qui est une plante d'Afrique du Sud, et qui a une particularité, en dehors du fait que les gens fument les feuilles de cette plante et peuvent être énivrés complètement, c'est que la tige passe au milieu des fleurs. Et la dernière fleur, avec ses pétales, ressemble un peu à une queue de lion. En tous les cas, c'est son nom vulgaire que l'on m'a indiqué quand j'ai acheté les plantes. Mais il y a encore beaucoup de choses, il y a le projet de faire aussi un théâtre de verdure, pour faire des conférences peut-être sur les plantes, ou des concerts à la fraîche, avec un verre de rosé ou de blanc du domaine de la citadelle. Et puis l'arborétum sur 5 hectares, j'espère qu'il se fera. En tous les cas, aujourd'hui, c'est déjà beaucoup de travail et beaucoup de plaisir de permettre à des gens de découvrir, de visiter. Alors les gens sont surpris, ils disent, mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait autant de thym différents, ou de romarins différents, ou de sauges différentes. Et là, c'est vraiment le plaisir du partage. Et les plantes cardivores, si on met le nez dedans, elles vont nous manger ? Alors, non, elles vont manger les moustiques, simplement, ou les mouches. Mais il ne faut pas les toucher, parce que quand on les touche, notamment celles qui ont des bouches, ça ne sert que deux fois ou trois fois, et après elles meurent. Donc il faut éviter de les toucher. Ce sont des plantes quand même un peu spéciales, parce qu'on ne peut mettre que de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Et donc, au départ, quand j'ai créé les trois bacs, il me fallait au moins 300 litres d'eau pour mettre dessous. Et j'ai su aller au supermarché pour acheter de l'eau déminéralisée. Quand j'ai payé, la caissière m'a dit, oh là là, monsieur, vous avez beaucoup de repassage. J'ai dit, non, c'est pour mes plantes carnivores. Quoi ? Et donc, elle était un peu surprise. Mais les gens aiment beaucoup ça, et elles sont belles. Voilà, les plantes carnivores, celles-là sont superbes. Ah oui, en effet, très belles. Voilà, en quelque sorte, l'histoire de ce jardin. Ce n'est pas fini. J'étais la semaine dernière au Pays de Galles. J'ai visité un jardin qui avait été créé en 1740. Et je me suis dit, mais le type qui a créé ce jardin en 1740, s'il voyait les arbres qui sont dans son jardin aujourd'hui, dans son arboretum, mais il serait fou de joie. Et je pense qu'il l'a imaginé. Et au fond, je travaille pour dans 150 ans ou 200 ans. J'espère que dans 200 ans, des gens qui visiteront ce jardin et l'arboretum prendront du plaisir et se diront, mais qui est le type qui a créé ce jardin ? Il y a 150 ans. Comment pouvait-il imaginer ce que ça deviendrait ? Moi, je l'imagine parfaitement, parce qu'il y a une vue magnifique sur les monts du Vaucluse, sur le petit Luberon, le grand Luberon, sur le village de Ménerme et sur le mont Ventoux, surtout, qu'on appelle le géant de Provence. Et je pense que les gens qui viennent aujourd'hui ont déjà du plaisir. Ceux qui viendront dans 150 ans en auront probablement davantage.